C'est bien, j'ai lancé le débat. Je suis quand même stupéfait, je crois que c'est David qui me dit ce qu'il aurait fallu faire, il aurait fallu les laisser passer. Alors, en préambule, j'ai lancé un débat. Là, je ne suis pas chez moi. Toute personne qui balance des postes racistes, anti-sénites, anti-scientes, ça, je le vire, je le bannis. Je vous préviens. Par contre, toute personne, quel que soit le côté, qui veut venir argumenter comme David, poser des questions, discuter, vous êtes les bienvenus. Dès que j'aurai du meilleur matos, j'ai promis, j'y tiendrai un live, j'invite tous les fonctionnistes pour la manière ou à venir. Ce sera toujours courtois, je crois que j'ai déjà eu des messages de gens qui se proposent, oui, bien sûr que ça va être courtois, on n'est pas des sauvages, on est entre nous, on est un peu français, il faut se rappeler qu'on est un français. Pour répondre à David, vite fait, de toute façon, je vais faire des petites vidéos sur le sujet au fur et à mesure que j'avancerai dans la pertinence. Non, mais attends, toi, ça ne te traumatise pas de voir des femmes, des enfants, des vieilles, des bébés, des handicapés se faire buter. Tu me dis, sinon, il aurait fallu le laisser passer. Mais il existe des techniques appliquées par toutes les polices du monde, la police française le fait bien, de gestion des foules et d'empêcher de passer des foules. Envoyer la troupe. Comme ils ont fait en sermion, envoyer la troupe. Bloquer des endroits et les obliger à passer à un endroit. Les bloquer. Utiliser du gaz lacrimon, c'est le gaz à bachard. Il y a mille et une techniques pour bloquer une foule de plusieurs centaines de milliers de personnes. Et les moyens y étaient, ça ne suppose pas... Je veux dire, voilà, à la limite, tu peux... Netanyahou peut demander l'expertise française. Celle qui a aidé en Égypte et en Tunisie, d'après Aliomari. En tout cas, toutes les polices équipées, je pense que la politique israélienne sait faire, c'est arrêter des flots de gens. En second lieu, c'est une frontière après, il y a du désert. Donc même si tu as 20, 30 personnes, je veux dire, les Israéliens ont bloqué les migrants par milliers qui ont rusé pour passer, parce que bon, ils crevaient la gagne. Et là, ils ne savent pas faire avec des vieilles qui ont du mal à marcher. Et ils les butent. D'ailleurs, la plupart ont été butés en territoire palestinien. Là aussi, il faut m'expliquer. Par des snipers cachés. Mais ça, ça ne t'émeut pas. C'est inhumain. T'es inhumain, sérieusement. Je ne comprends pas, quoi. Je veux dire, la vie d'un côté, elle a un sens et de l'autre, c'est ça. C'est cette guerre, tu rends inhumain et tu ne t'en rends même pas compte. Je le dis gentiment. Ça ne te dérange pas. Moi, ça me dérange, de part tes d'autres, quand tu as des innocents qui meurent. Et toi, non, il y a un côté, ça ne te dérange pas. Tu vois, c'est illus ce que je dis. La guerre te fait perdre ton humanité. Tu deviens inhumain. Tu deviens contre l'humain. C'est à mille personnes qui passent les cordons. Et alors, il y a 20 bornes de désert, tu le sais bien. Tu me dis, ouais, je les connais bien, ces gens-là. Je connais très bien la situation. Je connais beaucoup de feu, je connais moins des Palestiniens. Mais je connais très bien la situation. Vivre dans un camp de... Moi, je suis le premier à dire qu'il n'y a pas d'appartement de travail. En Gaza, c'est un camp de concentration. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est invivable. C'est des mères de famille. Ce ne sont pas des gens ardés. Des mères, des pères de famille. Qui ont deux heures d'électricité, des fois par jour. Qui ont du mal à vivre. Ce n'est pas parce qu'ils ont des mauvais chefs. Tu les emmerdes. On leur coupe régulièrement les points de passage. Ils ne peuvent pas voyager. C'est un camp de concentration, c'est le ghetto de Varsovie, Gaza. Mais ça ne te choque pas. Tu as perdu ton humanité. Tu es en train d'illustrer ce que je dis. Là, on ne parle pas de xénophobie. On parle de racisme. De gens qui considèrent d'autres comme n'étant pas des animaux. Moi, je prends la peine de faire des nuances et de dire que tout le monde n'est pas comme ça de ton côté. Mais toi, je les connais. Ils sont tous pareils. Là, on gare, c'est des types. Ça fait des siècles qu'ils habitent là. Ils ont vu arriver des gens qui leur ont pris du terrain. Maintenant, on essaie d'établir une baie. Ils se font taper dessus. Ils se font insulter. Ils ont un pouvoir économique faible. Ils se font cracher dessus. Ils se font faire de la gueule du monde. Mais c'est toi qui as raison. Tu n'as pas l'impression que le problème là-bas, c'est aussi un peu toi. Et des gens comme toi. Parce qu'ils sont forts. C'est cette attitude qui me sidère. Ça s'appelle l'empathie. C'est ce qui fait la différence entre nous et les psychopathes. Les nazis. Parce que les nazis faisaient la même chose. Tu sais, les nazis disaient la même chose des fois. Ils disaient les mêmes conneries. Je les connais tous. Ils sont tous roublards. Ils font tous des affaires. Tu vois, les clichés à la con. Tu les entretiens vis-à-vis d'autres populations. C'est que tu n'as rien appris. L'enfant battu qui bat les autres. C'est choquant d'entendre ça. C'est des êtres humains. Là, on est dans le racisme. Là, on n'est pas dans la xénophobie. Je suis d'autant plus agacé. Quand je vois ça, tu vas voir qu'il y a un lien roca-ladialo, roca-machin. Tu sais, l'autre trableau qui s'est passé pour une meuf. Quand je vois tous ces gens, je me dis, le monde entier surveille la bouche des Européens. S'ils ont le malheur de sortir un petit mot de je ne sais pas quoi, deviennent des gros racistes. Dans le monde entier, tout le monde est des gros racistes. Le panneau, c'est un gros raciste. La manière de penser beaucoup de gens qui le soutiennent est des racistes. Ce sont des racistes. Par contre, si ici, tu as le malheur de faire un dessin, faire un truc, faire un machin, le gars, il n'est pas un peu raciste que moi, tout le monde lui tombe dessus. Par contre, le CRIF dit ce qu'il veut. C'est pareil pour les rebeux, c'est pareil chez les blagues, c'est pareil chez... Le monde entier est collé à la bouche de l'Européen, qui doit payer absolument de force les crimes, les pseudo-crimes, je ne sais pas, coloniaux, de ces arrières, de ce qu'on parle. On ne peut pas casser les couilles à des gens comme Alain Soral ou qui tu veux en France et tolérer qu'une ministre de la justice, version paysanne, te dise qu'il faut génocider toutes les femmes palestiniens. Sinon, c'est du racisme, une hiérarchisation des races, des ethnies, c'est ce que tu veux. Ce n'est pas de la xénophobie. Là, on ne parle pas de combattants armés qui passent. Tu ne m'as jamais vu faire une vidéo sur des combattants armés qui passent. Pour moi, c'est la guerre des deux côtés. Quand il y a des soldats qui crèvent, ils crèvent. Je m'embranle, en fait, pour être honnête. Des deux côtés, c'est des soldats, ils se font la guerre. Là, ça tue des palestiniennes, des mémés, ça, ça ne te choque pas. Tu es devenu inhumain, tu es tombé dans le piège du diable, de Satan, représenté par Netanyahou avec sa gueule d'endille. Tu es tombé dans ça, ils te déshumanisent. 60 ans après, tu ne te rappelles pas. Mais à ce moment-là, il ne faut pas embêter les autres. Il ne faut pas qu'il y ait des assos qui viennent embêter des gens qui font des naissances me disant tendancieuses alors qu'ils ne le sont pas. Puisque, je ne sais pas, il ne faut pas interdire aux gens ce qu'on pratique, nous, allègrement. abalgame, racisme, xénophobie, cliché, beauf. Je ne veux pas dire pour toi, je parle en général. Je parle en général, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on discute, tu vois. En plus, j'ai du respect pour toi. En tout cas, celui à qui je réponds, parce que ce n'est pas lui que je vis. Je veux qu'il y ait une discussion autour de ça. Et moi, je veux que les... Je veux que les pro-feuches, pro-israéliens, moi aussi, je suis pro-feuches, pro-israéliens. Mais les vrais feuches, les bons feuches, les israéliens, tranquilles. Ceux qui veulent vivre et être défendus. Pas des nazis, des racistes. Moi, je n'aime pas les injustices. J'ai des combats dans mon propre camp. J'ai l'impression qu'il n'y a que les Européens qu'on peut critiquer. Ils le prennent bien, ils font l'autocritique, ils viennent avec toi critiquer. Mais on ne peut pas attaquer... Dès que tu attaques un pays du Maghreb, c'est des nationalistes qui arrivent à fond. Dès que tu attaques Netanyahou, je précise en plus. Moi, je pense que je parle le langage du bon sens. C'est que vous avez tout intérêt à prendre des positions proches des miennes. En tout cas, ne pas intervenir pour aider. Parce que je te promets que dans le monde entier, tu peux aller voir les papous. Il n'y a personne qui peut le blairer. Et quelque part, il y a des gens qui amalgament aussi, qui amalgament. Tout le monde a ce type. Qui propose juste une fuite en avant. Qu'est-ce qu'il te propose, là ? Une guerre avec l'Iran et des millions de morts. Si tu as de la famille là-bas. Qu'est-ce qu'il te propose ? Qui c'est qui va gagner ? Personne, le diable. Celui qui aura joué, là. Qu'est-ce qu'il vous propose tous ? Il faut aussi comprendre que tu ne peux pas régler un conflit en imposant aux autres. Il faut que tu comprennes que même des gens comme moi, qui sont filosémites à bloc, tu ne peuvent pas te suivre. Donc, à un moment donné, remettez-vous en cause. En tout cas, les prenais Netanyahou. Si même des gens qui n'ont rien contre vous, à un moment donné, ce sont braques, à un moment donné, ça vient de ton côté. Peut-être que ça va loin. Moi, je m'excuse quand je vois des morts et des enfants, des femmes et des enfants et des civils. Des femmes, des pères, des mères. Mourir, que ce soit au Bataclan, que ce soit à Tel Aviv, que ce soit à Gaza, ça m'écœure. Parce que je me dis, ça pourrait être ma mère, ça pourrait être ma grand-mère. Enfin, ma grand-mère est morte. Ça m'écœure. Je fais preuve d'empathie parce que je suis un humain. Au-delà de tous les clivages politiques, au bout du bout, on est des humains. Et je m'aperçois que tu as des gens qui ne résonnent même plus comme ça. La guerre et la peur provoquées parce que tu n'es pas si en insécurité que ça. Déjà, tu es en France. Donc, cette peur, tout ça, te rend d'inhumain. Et puis, à ce moment-là, que dire alors de 200 personnes ? Il n'y en a pas 300. 200 personnes qui ne représentent qu'elles-mêmes, beaucoup de suceurs, beaucoup de lèche-boune, je m'excuse, qui font un manifeste pour demander à une religion d'effacer des parties. Je veux dire, depuis quand Philippe Vall, il peut décider qu'il faut effacer ? Moi, je suis pour qu'on mette sous le boisseau des passages dits antisémites. Parce que quand ils sont sortis de leur contexte, ces conneries, à l'époque, ce terme ne voulait rien dire. Les peuples s'enfrontaient tous et il y avait une forte xénophobie, une forte crainte dans tous les peuples. Même les peuples de même coup, je veux dire. Les Européens, l'étranger, commençaient déjà à la frontière. Mais moi, oui, c'est vrai, on pourrait mettre sous le boisseau, c'est les quelques versets antisémites. À condition qu'on le fasse pour toutes les religions. Et qu'on enlève tous les versets qui attaquent les chrétiens et qui disent que Jésus est un fils de prostituées, et que sa mère est en train de bouillir dans des excréments. Ça, ça me dérange fortement. C'est soit on se dit, ça c'est des anciens trucs, c'est sorti hors contexte, on ne les interprète pas. Ce qui compte, c'est le présent. Donc d'un côté, par exemple, tu as un gouvernement d'extrême droite qui peut tuer des vieilles, des enfants, des handicapés, en leur tirant à vue et en mettant des snipers au lieu de mettre des cordons de militaires, au lieu de mettre la troupe qui se tienne les bras, qui met des obstacles. Et même s'il y en a qui passent, ils seront récupérés parce qu'il y a des différences incrocentrées. Ça, c'est normal. Par contre, aller demander à des gens de changer leur religion, leur rapport avec d'eux, tu sais que c'est important pour beaucoup de gens. Bon, moi j'en suis pas, mais j'arrive à comprendre quand même, ça aussi c'est l'empathie. Là par contre, t'as 150 ou 200 personnes qui représentent qu'elles-mêmes, et puis souvent il faut voir lesquelles c'est quoi. Il y avait Bernard Scorsini. Bernard Scorsini, c'est quoi ? C'est un bandit ce mec. C'est le Djeppetto des terroristes français, je crois, c'est l'ancien de la DCRI. Ah ouais, en France, on a des ministres de l'Intérieur qui volent, Guéant, des ministres des Finances qui truandent leur propre administration, des ministres, ouais, des Finances, en fait, Bercy, quoi. Cahuzac, j'ai failli pleurer quand Cahuzac a dit qu'il n'était plus rien. Moi, il vient de prendre 4 ans. Et on a, enfin, on a des oxymores, quoi. T'as des types, ils arrivent, ils te disent, ouais, non, il faut que tu changes ta religion. Par contre, toi, si t'as le malheur de faire une critique, tu vas en prison. Ben, on en est arrivé là. Et tu crois que c'est quoi ? Tu crois que c'est ceux qui ricanent là-haut, ils font du tort à tous les fâches de France. Ils font du tort à tout le monde. Parce qu'il faut voir, dans le monde, les gens sont pas modérés. Donc pose-toi la question. Pose-toi les questions et essaye de t'apporter les réponses sur ce que je viens de dire. Ah ouais. Le gars, il fait tout pour se faire détester. Toi, tu te suis, il te fait peur, t'es pas en sécurité, il y a un problème de texte. Malgré tout, on dit, bon, on repart à zéro, on repart avec les frontières, 60, 60, 2 états. Mais l'autre, il veut tout prendre. Ah, ces types, ils demandent le droit au retour, ils étaient là. C'est un fait. C'est pas écrit un truc religieux, c'est pas Dieu, il m'a dit. Là, c'est un fait. Ils se sont fait virer. Donc ils font quelque chose parce que plus personne fait rien pour eux. Et c'est ça où ils meurent doucement, étranglés. Donc ils font des marches comme ça de protestation civile. Bien sûr qu'ils essayent de rentrer. Et alors ? Donc toi, tu tues des gens. Pour toi, ils valent rien. Et de la manière dont tu parles de ces gens, j'ai l'impression que c'est des fourmis. Je me demande si l'antisémitisme et le racisme ne seraient pas de l'autre côté quand même. Et voilà, donc moi je vous laisse débattre. Je n'accepte aucun poste avec des insultes, quel qu'il soit, quel que soit le cas. Mettez des arguments, ne me sortez pas des arguments que vous récitez tous. Et puis s'il faut faire un débat en live, moi je le fais le débat en live. Parce qu'il n'y a pas que certaines personnes qui connaissent la situation. Moi je la connais très bien la situation. Je ne peux pas défendre l'indéfendable. Et là je n'ai pas envie de défendre l'indéfendable. Moi je suis franc, je suis contre toutes les injustices. Tu emmènes des gens en prison et tu leur niques leur carrière professionnelle en France parce que le mec aurait osé suggérer un truc. Mais là-bas c'est normal que le mec fasse du tir au pigeon, caché en plus courageusement. Comme d'habitude. Moi j'ai vu des vidéos, ils se réjouissaient. T'es soldat, tu tues une vieille et tu te réjouis. T'es pas soldat, t'es pas un être humain. Déjà, moi j'en ai connu des types qui ont fait des guerres. Qui ont tué sans forcément qu'ils voient. Parce qu'en général tu ne vois pas, ça tire. C'est pas la partie qui les rendait le plus fiers. Ah non, c'est des psychopathes, c'est des jeunes de 20 ans. Qu'on a conditionné, qu'on a fait naître dans une société ou en tout cas une partie de la société leur enseigne la haine de l'autre, de celui qui est plus pauvre qu'eux, qui les gêne, qui leur rappellent à chaque fois que c'est une terre et deux peuples. Qu'ils leur rappellent le droit du plus fort, celui qu'ils ont subi, tout ça, tout ça. Enfin voilà, 14 minutes encore. C'est important de répéter. Que ce soit la question de savoir pourquoi je fais cette vidéo, moi. Des gens qui te soutiennent et qui te soutiendront sur d'autres points, il n'y a pas de problème. Là te dis, non, je ne peux pas suivre. Que ce soit la question de ton humanité. A bientôt, là, je ne vais pas faire trois vidéos aujourd'hui quand même. Et là c'était important de préciser un petit peu au vu des réponses que je peux lire à travers mon téléphone. Ouais, non, ben oui, oui, c'est ce que je ne sais plus qui d'autre a dit. Oui, non, mais ce n'est pas le rapport de force, là. Parce que tu ne peux pas, là. Il y a du nucléaire, il y a de l'armement, ça fait tout péter de partout, ça fait une guerre. C'est ce qu'on veut éviter. Mais si demain les populations refusent, voilà, un truc à la gande dit, tout le monde s'installe et tout le monde dit, nous, aujourd'hui, on ne fait rien. Pendant une semaine, si ce problème, il n'est pas réglé, tu verras que les malfrats vont le régler. Nous se bouffrons la gueule un peu. Et qu'on respecte les résolutions de l'ONU, on demande l'application du droit. On ne demande pas, comme demandent les extrémistes, le retour, la mer, tout ça. On veut génociter personne, nous. On veut juste l'application du droit et le partage des terres. Un partage, c'est le minimum. Les autres aussi, leurs ancêtres sont là depuis que ce temps. Comment ? Tu me réclames une terre ? C'est pareil, tu réclames une terre avec un livre religieux qui me concerne que les gens qui sont dans cette religion. Mais ce n'est pas une petite propriété, ça. C'est pareil. Moi, je vois tes larbins, tes malfrats, mais il y a Rabih qui me dit, ouais, parce que ça fait 3000 ans. Mais arrête. Il y a Vercingétorix, il va revenir, Jules César, les Arbennes, les Vandales. Tout le monde va faire ça à ce moment-là. Ça n'a aucune légitimité. Parce qu'on est dans un monde où tout le monde n'a pas ta religion. Il y a des laïcs, il y a des gens. Ce qui compte, c'est le droit. Le droit qui est une émanation, d'ailleurs, du religieux. Allez, je vous laisse aux commentaires et je rentre à ma maison. Ciao. Ciao.